Bonjour, cette semaine vous avez quelques modélisations à effectuer sur SolidWorks qui vont vous permettre de réaliser un modèle de transmission contenant le moteur qui va entraîner une hélice à travers un palier d'engrenage. A la fin de ces modélisations, vous allez découper, assembler et tester cette transmission. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la modélisation d'une hélice réalisée à partir des logiciels de conception qui seront à votre disposition pour le projet et que je vous ai déjà présenté en classe. Avant d'entreprendre la modélisation de l'hélice, il faut d'abord que vous ayez effectué les étapes de conception qui sont présentées dans ce diagramme. Pour commencer, vous devez faire le choix du profil aérodynamique que vous allez utiliser pour l'hélice. Dans le contexte de ce laboratoire, je vous propose le MH115 qui est parfaitement approprié pour la réalisation de votre hélice. Mais naturellement, vous êtes libre de choisir votre profil lorsque vous ferez la conception de votre hélice. Par contre, s'il vous plaît, aidez-moi à garder espoir en la vie. Ne choisissez pas de profil NACA à 4 chiffres qui sont des profils qui datent de 1930 et qu'on a utilisés uniquement comme outil de validation dans les laboratoires. Ensuite, avec le fichier de points de la géométrie de profil, on peut évaluer les coefficients aérodynamiques de portance, de traînée et de moment avec le logiciel XFOIL que vous avez déjà utilisé. Pour cette étape, il y a trois choses importantes à considérer. Il faut que le nombre de Reynolds simulés corresponde à celui de l'hélice. Dans notre cas, c'est environ 35 000. Ensuite, le critère de transition doit être fixé à 2 pour représenter correctement l'écoulement très turbulent dans le contexte de l'hélice. Finalement, vous devez uniquement simuler les coefficients 2D sans correction. Il faut décocher donc le bouton ici, puisque le modèle de simulation de l'hélice prend déjà en compte les effets 3D. À la sortie d'XFOIL, l'interface MATLAB AeroGi produit trois fichiers, profils 1, 2 et 3, contiennent les CL, CD et CM en fonction de l'angle d'attaque. Un autre point important pour la simulation, c'est qu'il faut que les angles d'attaque varient de moins 5 à 70 degrés. Donc, avec les trois fichiers de coefficients et le fichier de points de géométrie du profil, vous êtes en mesure d'effectuer la conception de l'hélice avec le logiciel PropDesign en entrant les paramètres spécifiés pour ce laboratoire. En sortie, vous obtiendrez les fichiers GO1, 2, 3, etc. point SLD CRV qui contiennent les points X, Y, Z des différentes sections de l'hélice. Donc, sur la base de ces fichiers, on va pouvoir réaliser la modélisation de l'hélice dans SolidWorks. Donc, à partir d'un fichier pièces vierges en millimètres, je vais importer les courbes qui correspondent aux différentes sections de mon hélice et qui sont contenues dans les fichiers GO.SLDCRV. Donc, on a déjà vu la procédure, je la répète. Je vais dans Insertion, ensuite Courbes, Courbes passant par des points X, Y, Z, puis je vais choisir mon répertoire qui contient mes courbes GO.SLDCRV, puis je les insère une à une. Donc, je vois que j'en ai neuf à venir sélectionner. Et voilà, j'ai mes neuf courbes, donc qui correspondent à une palle de mon hélice. Donc, l'objectif ici, c'est donc de joindre ces différentes sections en créant un volume. Et la fonction qui fait ça, c'est la fonction Bossage lissé. On va voir que si je ne la guide pas un petit peu, elle risque de mal tourner. Donc, pour faire ça, pour la guider, on va créer une esquisse 3D. Donc, je viens dans Esquisse, je développe ici sous Esquisse et je choisis ici Esquisse 3D. Je prends mon outil de spleen et puis je vais créer ici à partir de l'extrémité, donc du bord de fuite de chaque profil. Il y a un point que je viens lier en cliquant. Dès que je vois l'icône jaune apparaître comme ceci. Au bout, j'appuie sur Escape pour sortir. Puis, je vais saisir la spleen à chaque point et je l'amène jusqu'en bas, comme ceci. Il me manque une ici, comme ça. Maintenant, pour être capable de contraindre complètement mon esquisse, les spleen, on voit que quand j'appuie, j'ai des vecteurs ici qui contrôlent aussi la pente, etc. Donc, le plus simple ici, c'est de mettre l'entrecre. Donc, maintenant, ma spleen est complètement contrainte. Donc, je peux sortir de l'esquisse. Je vais aller appliquer ma fonction de lissage. Donc, je choisis lissage. Je viens choisir dans l'ordre mes profils 1 à 1. Donc, premier profil, deuxième. Vous voyez que sans la courbe guide, je peux avoir un peu des problèmes à ce qu'ils comprennent la logique de la géométrie. Et je rajoute ma courbe guide. Et voilà, ça complète ma palle. Bon, là, ma palle, c'est de l'acier inoxydable. Je vais aller changer ça. Donc, je vais éditer le matériau. Je vais mettre du plastique. On va mettre de l'ABS. Donc, j'ai ma palle ici. Je vais la doubler avec une répétition circulaire. Mais avant de faire ça, je vais aller faire sur le plan de dessus une esquisse dans laquelle je vais créer mon moyeu. Donc, je vais faire un cercle ici à partir de l'origine et je vais m'étendre jusqu'au bord de fuite ici. Donc, je suis complètement contraint. Je vais faire donc une extrusion. Dans cette direction, je vais aller jusqu'à 10. OK. Et dans la deuxième direction, je vais descendre un petit peu plus bas. Je vais aller à 12. En fait, vous allez arranger ça en fonction de votre hélice. Donc, je vois que mon hélice dépasse du moyeu. Puis, ça ne me dérange pas. Je vais venir couper cette partie de la palle là. Ça n'aura pas une grosse influence sur les performances puisque je sais que ça se passe plutôt sur l'extrémité de la palle, les 30 premiers pourcents. Donc là, en venant couper le bord de fuite là près du moyeu, je n'ai pas beaucoup de problèmes. Par contre, je vais beaucoup diminuer l'encombrement de mon hélice. Donc, pour couper, je vais choisir la surface ici. Je vais créer un plan coïncident. Ensuite, je vais aller dans insertion, enlèvement de matière avec surface. Et là, j'inverse vers le bas comme ceci. J'inverse la direction pour couper ce qui est en dessous. Donc, j'ai mon, ma demi hélice comme ceci. Pour être capable de la symétriser, je vais utiliser, ce n'est pas une symétrie, plutôt c'est une répétition circulaire. Je prends une répétition circulaire. Je choisis le moyeu comme axe de répétition. Je vais faire une répétition de corps et non pas de fonction. J'ai choisi deux. Et le corps à choisir, c'est ça comme ça. Je valide. J'ai donc ma répétition. Par contre, dans l'arbre ici, je vois qu'il y a maintenant deux corps volumiques. Donc, je vais les choisir les deux en appuyant sur CTRL. Bouton droit. Et je vais les combiner. Je vais ajouter les deux éléments. Je valide. Et maintenant, je vois qu'il n'y a plus deux corps volumiques. J'ai une pièce comme on est habitué de la voir. Je vais poursuivre la modélisation en allant donc sur le dessus ici, créer une esquisse. Je vais alléger un peu le moyeu. Donc, on va voir, je vais faire un enlèvement de matière comme ceci. Donc, je vais coter. Je vais mettre d'ici, pardon, avec SHIFT, d'ici à ici, je vais mettre 3.5 mm. Et ça, je vais le coter à 10 mm. Je vais faire mon enlèvement de matière à travers tout. Et il me demande quel corps, puisque vous allez voir que je vais avoir deux corps après ça, je garde tous les corps. Donc, je vois qu'au milieu, là, mon cylindre est relié à rien, mais ça ne va pas prendre de temps. Je vais faire une nouvelle esquisse sur cette surface-là. Puis là, je vais venir tout simplement faire une croix que je vais venir extruder en fonction mince. Donc, au lieu de choisir une direction, comme ça, je vais faire plan milieu de la fonction mince. Je vais mettre ça à 3.5 mm. La direction de l'extrusion, je vais l'inverser. Et je vais aller jusqu'à la surface. Et je choisis ici le dessous. Je valide. Et là, j'ai ça comme ça. Pour être capable de venir sur le dessus de mon hélice, je vais venir fixer un engrenage. Pour être capable de venir fixer son engrenage, je vais choisir cette surface. Je vais faire tout simplement un cerf qui va être coïncident, comme ceci. Je n'ai pas réussi à le prendre. Tangent, par exemple. Et puis, je vais venir, donc, l'extruder vers le haut de 3 mm, tout simplement pour laisser un peu de dégagement à mon engrenage pour pas qu'il frotte sur mon hélice. Donc, je valide. Je vais maintenant procéder à... Je vais faire le trou qui va laisser passer l'axe. Donc, j'ai un axe de 3.32. Donc, je vais laisser 2.5 mm, comme ceci, à travers tout. Donc, j'ai mon trou qui va permettre de faire passer l'axe qui va maintenir l'hélice. Également, je sais que l'hélice, elle tourne relativement vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer des roulements à billes aux deux extrémités, donc, qui vont permettre à l'hélice de tourner avec moins de friction. Donc, les roulements à billes pour un axe de 3.32, je vois que la dimension extérieure, c'est 3.16 et l'épaisseur, c'est 3.32. Donc, avec ces informations-là sur le roulement, je vais pouvoir dimensionner les logements du roulement à billes. Donc, je retourne dans SolidWorks. Je vais commencer par l'arrière. Donc, je vais faire, si je cote ça, en pouces, je sais que j'ai 3.16 pouces, ce qui fait 4.76. Donc, je vais mettre 4.8 millimètres. Je valide. Et maintenant, je vais enlever de la matière sur la moitié. Donc, 2.4 millimètres. Je valide également. Donc, j'ai le logement pour mon premier roulement. Maintenant, sur le dessus, je vais devoir laisser de la place pour pouvoir fixer mon engrenage. Donc, je vois mon engrenage. C'est l'engrenage comme ça que je vais fixer. Donc, la distance nécessaire, c'est en fait sa distance entre les deux surfaces qui est de 3.5 millimètres. Donc, je vais avoir 3.5 millimètres. Puis après, je vais pouvoir avoir mon logement de roulement. Donc, je viens ici. J'ai encore 4.8 millimètres. Puis là, je fais un enlèvement de matière sur 2.4 plus j'ai dit 3.5 millimètres. Donc, j'ai la place pour laisser effectivement mon logement comme ça. Je vais maintenant laisser l'empreinte. OK. Donc, pour fixer, j'ai vu que j'avais un engrenage. OK. Qui va rentrer PressFit dans un logement que je vais faire. Pour être capable de reproduire cette géométrie des dents, je vais tout simplement aller soustraire l'engrenage à la géométrie ici. Donc, pour faire ça, je vais aller dans Insertion, Pièces. On peut insérer une pièce dans une autre pièce comme on le fait dans un assemblage. Je vais choisir mon pignon 10 dents. J'ouvre. Puis là, je vais le placer quand même un peu plus au-dessus comme ça. Là, maintenant, je vais le placer plus finement. Je vais dire que comme dans un assemblage, je peux avoir des contraintes de coaxiales. Je l'ajoute. Puis après, ce que je fais, c'est que je sais que ce pignon-là, il fait 5 de haut. Il ne fait pas 3.5. Donc, il doit ressortir par rapport à ma géométrie, la surface ici, de 1.5 mm. Donc, je vais dire que cette surface-là et cette surface-là, elle, il va y avoir 1.5 mm comme ceci. Là, j'ai choisi, j'ai coté, j'ai changé la direction. J'ajoute ça et puis je valide. Donc là, j'ai mes deux pièces qui sont présentes ici. Et ce que je vais faire, au lieu de les combiner, je vais les soustraire. Donc, je viens dessus, je les sélectionne, je mets combiner, je mets soustraire. Là, il me dit quelle est la pièce principale. C'est celle-là, la pièce principale. Et le pignon, c'est la pièce à soustraire. Donc, je valide. Et je vois que mon pignon a laissé son empreinte dans mon hélice. Maintenant, on a presque terminé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les congés. Donc, je vais commencer par des congés à la racine des pales. Donc, je vais mettre 5 millimètres. Ici. Et la même chose de l'autre côté. Je valide. Ensuite, je vais refaire un congé. Je vais refaire là. Donc, je vais choisir. Non. Ça, c'est bon. Donc, je valide. Et j'ai mes congés comme ça. Les derniers congés que je vais faire, c'est donc, je vais mettre 3.5 millimètres. Ici. Et là, je crois que je n'ai pas le choix de les choisir un à un. Et je valide. Donc, vous avez ici votre hélice qui est complétée. Pour terminer, je vais simplement faire. Je vais la sauvegarder. Ce que j'aurais dû faire bien avant. Donc, je vais appeler ça. On va aller appeler ça. Donc, je vais dire hélice. LabEquipeXX. Je vous ai également fourni, donc, les engrenages. Donc, ces engrenages-là, je vais aller faire un assemblage. Donc, fichier. Créer un assemblage à partir de la pièce. Donc, sans rien toucher, je valide. Ce qui va me permettre d'aligner, donc, les axes et origines de la pièce avec ceux de mon assemblage. Ensuite, j'ai vérifié. Et apparemment, il semble que Toolbox soit non fonctionnel sur les ordinateurs du cursus. Donc, Toolbox, c'est la librairie qui contient toutes les pièces mécaniques standards, telles que des roulements, des vis, etc. Donc, je vais vous les fournir. Donc, on a quoi ? On a deux roulements. Deux roulements. Et puis, donc, mon engrenage à venir insérer. Donc, je vais commencer par les roulements. Donc, je vais venir ici dans Insérer. J'ai mon roulement 3.32. On va grossir un petit peu. Donc, je vais créer une contrainte de coïncidence. Ensuite, comme ceci. Ensuite, je vais dupliquer en appuyant sur la couche contrôle et en déplaçant. Comme ça, j'ai fait une copie de cette pièce. Je la déplace ici. Je la mets plus haut. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais dire ça, ça, coïncident. surface, surface. Voilà. Mes roulements sont fixés. Maintenant, je vais mettre mon engrenage de 50 dents. Centrique. Pour aligner les dents, je vais prendre tout simplement une surface. comme celle-ci avec celle-ci. Voilà. Et puis, ces deux surfaces. Et voilà. Donc, j'ai mon hélice qui va être prêt à être assemblé avec le reste de ma transmission. Donc, voilà. Ça complète cette partie. Merci.